Et pendant qu'il arrive, c'est les influenceurs, c'est les abonnés de TikTok en ont entendu parler, je pense, sans publicité. Ne traversez pas. Bonjour à tous, très chers ministres, très chers invités d'autorité traditionnelle. C'est un événement doublément triste, pour moi particulièrement, parce que c'est sur cette terre même que tout a commencé, sur cette terre du lycée classique, où nous avons fait nos premières classes avec Cabrel, 6e M5, 5e M5, 4e M5, 3e et par la suite. Nous nous sommes séparés parce qu'on a affecté mon papa dans une autre ville. On s'est retrouvés par les liens du métier. Mais je savais quand même où il était, je savais quand même que Cabrel, depuis le lycée, était fan du showbiz. Il était amoureux de tout ce qui était culturel. Pendant les Kermesses, c'est Cabrel qui animait les Kermesses. Pendant le festival de Zumba ici, c'est Cabrel qui animait le festival. Tous les soirs, il n'a jamais changé. Son amour pour la culture et pour son département a toujours été le même, jusqu'à la dernière minute où il nous a quittés. Alors, on s'est retrouvés à Douala après nos études. On a décidé de se lancer dans ces métiers d'influenceurs, de musiciens, de comédiens, chacun dans son côté. On a dit, c'est dur pour nous les jeunes. Mais on va se démarquer, on va tout faire. Pour que le Cameroun sache que on peut compter sur nous, sur nous les jeunes. Voilà comment est-ce que Cabrel et nous, nous sommes décidés de nous faire voir dans le monde entier à travers nos contenus qu'on créait, à travers tout ce qu'ils faisaient, et à travers tout le travail de communication que je faisais aussi en dessous. Alors, aujourd'hui, Cabrel, ton départ, pour moi particulièrement, c'est comme, il y a quelques années, j'ai perdu ma petite salle dans le train des écarts. C'est un chromatisme qui va durer pour moi particulièrement. Parce que, jusqu'ici, j'ai pas trouvé le sommeil depuis, depuis que j'ai parti. Chaque fois que j'arrive chez moi, j'ouvre la porte, je guette ce Cabrel assis dans mon salon. Quand je me réveille le matin, j'ouvre la porte de ma chambre, je guette ce Cabrel assis dans mon salon. Je n'ai pas pu faire une heure au bureau depuis que Cabrel est décédé, parce qu'à chaque fois, je suis chromatisé. Et en ce jour, nous tous, Cabrel, influenceurs, artistes, comédiens, artistes humoristes, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que si, aujourd'hui, la culture camerounaise est où elle est, c'est aussi grâce à toi, en particulier parce que tu étais plus qu'un ambassadeur de la culture camerounaise, plus qu'un ambassadeur du motimba, plus qu'un ambassadeur de ton pays. Nous te disons merci Cabrel, et sache que tous les travaux que tu as engagés, nous n'allons jamais les laisser tomber. Et je me rappelle que ton plus gros rêve était d'organiser un grand spectacle, sans en le caresser depuis trois ans avec les brasseries du Cameroun. Mais je pense que ce grand spectacle, Cabrel, tu l'as aujourd'hui, avec la population de Baraté, tous les Camerounais qui sont sortis, de tous les quatre coins pour te démontrer leur amour, comment est-ce qu'ils t'aiment, comment est-ce qu'ils t'ont aimé, et comment est-ce qu'ils t'oublieront jamais. Sur ce, toute la famille est réunie ici, nous te disons merci Cabrel, et sache que où tu vas, nous t'oublierons jamais. Merci mon frère, merci beaucoup, merci. Merci. Et pendant que les influenceurs reprennent leur place, nous allons appeler à ce microphone, le président, c'est bien lui. Malheureusement, ça se passe à une occasion de tristesse. Sinon, on aurait eu droit à un petit numéro, malheureusement. Le président Tchop-Tchop, qui représente les artistes. Monsieur le ministre des Arrées de la République, je vous remercie à un petit numéro, malheureusement. Merci. Monsieur le ministre des Arrées de la Culture, ici représenté par le secrétaire général. Monsieur le ministre de la Friction Publique, des Réformes Administratives. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, je vous présente Easy Market, une solution su, fiable et très efficace pour tous les bengistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille, ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc, pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents, ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anarches où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes. Ils font leurs affaires, leurs business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très, très efficace. C'est risé sur le gâteau. Livre-son en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche sur le baisse d'écran pour avoir plus d'informations ou bien, contactez-le sur le site web. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.